Bonjour et bienvenue à ce neuvième épisode du podcast de Tisane et Jazette. Mon nom est Brigitte et je suis très heureuse d'être avec vous encore une fois aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais continuer sur ma mini-série Minimalisme 101 et j'aimerais vous parler de téléphone intelligent. Avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que le podcast est disponible sur Apple Podcasts, donc Balado, l'application, également sur YouTube et sur le site de Tisane et Jazette sous l'onglet podcast. Vous pouvez supporter la plateforme en partageant le lien du podcast, en aimant la page Facebook ou en commentant et même en laissant une note sur l'application Apple Podcasts. Vous pouvez faire aussi toutes ces choses-là. J'apprécie vraiment beaucoup chaque geste que vous faites pour essayer de faire connaître le podcast et le partager à d'autres personnes de votre entourage. Merci beaucoup! Ça me touche à chaque fois que je reçois des commentaires et des témoignages de gens qui résonnent avec l'émission et qui m'écrivent. Donc merci, merci beaucoup à ceux qui prennent le temps de le faire. Sautons dans le sujet d'aujourd'hui. Alors, personnellement, j'essaie toujours d'être un peu plus consciente de mes gestes au quotidien et c'est justement une remise en question, une rétrospective qui m'a vraiment amenée à penser à ce sujet-là pour le podcast et à vous en parler aujourd'hui. Cette semaine, je suis allée dans un café travailler. J'ai l'habitude de le faire quelques jours par semaine et vraiment, c'est là que ça m'a frappée. Assise à côté de moi, il y avait quatre femmes. Ils devaient être à peu près dans la cinquantaine, je vous dirais. Et elles étaient venues pour manger un lunch ensemble. Donc on était à l'heure du dîner. Et tout se passait normalement, si on peut dire ça comme ça, jusque-là, les femmes se racontaient leur matinée, elles parlaient de la pluie, du beau temps et elles ont commandé leur repas. Et suite à leur commande, plus rien. C'était le silence total. Il n'y avait plus un son qui sortait de leur table, en fait, de leur côté. Donc suite à ce silence, j'ai décidé de regarder à ma gauche, voir ce qui se passait à leur table. Et finalement, j'ai constaté qu'elles étaient totalement hypnotisées chacune par leur écran de téléphone intelligent. Donc il n'y avait plus un mot qui s'échangeait entre elles tout au long du repas ou presque. Une fois de temps en temps, il y en avait une des deux qui avait une photo à montrer à une autre. Après ça, elles échangeaient un petit rire, un petit sourire, elles rigolaient et retournaient chacune sur leur écran respectif. Pour être honnête, c'est pas la première fois que je vois une situation comme ça, un scénario comme tel. J'en parle aujourd'hui, pas par jugement, mais vraiment parce que cette fois-là, j'ai vraiment réalisé que ça me renvoyait à moi-même et je me suis demandé, est-ce que je fais la même chose? Je crois que les téléphones intelligents, par exemple, ce sont des outils qui peuvent vraiment nous permettre d'échanger avec les gens à distance. On peut bâtir des communautés avec des gens qui ont les mêmes intérêts, les mêmes valeurs que nous. Et on peut même partir un mouvement moment. Prenez par exemple tout ce qui se passe avec Greta Thunberg, à quelle vitesse son mouvement, son message se propage grâce aux réseaux sociaux. La technologie, c'est génial. Mais je sais que d'un autre côté, il y a aussi les côtés un peu moins positifs de la technologie qui peut nous empêcher, qui nous empêche en fait trop souvent d'être dans le moment présent. Aujourd'hui, dans cet épisode de podcast par rapport à la technologie, je vais m'en tenir seulement aux téléphones intelligents pour la simple et unique raison qu'ils sont tout le temps avec nous. Ils sont toujours soit dans notre poche, dans notre sac à main, ils vont être sur la table quand on est avec des gens. Ça en est presque devenu une extension de notre bras, malheureusement. Et le pire dans tout ça, c'est que nos téléphones qui sont rendus une extension de nos bras est rendu quelque chose de socialement accepté. C'est pas rare qu'on va voir les gens marcher dans la rue en regardant leur téléphone, en ayant la tête baissée ou des gens avec nous à table et qui vont avoir la tête baissée sur leur téléphone au lieu de nous regarder dans les yeux quand on parle. Le fait que c'est accepter socialement de toujours avoir son téléphone sur soi ou dans sa main, je trouve que c'est ce qui me fait le plus peur dans tout ça, dans la consommation des médias sociaux par exemple. C'est que si on décide de faire le contraire, de vouloir réduire sa consommation d'écran, de temps d'écran par exemple ou de réseaux sociaux, souvent, moi ça m'est arrivé de me faire dire « mais pourquoi faire ça? Pourquoi décider de changer quelque chose qui amène un certain plaisir, un certain divertissement si on peut le dire comme ça? » Donc oui, ça m'est arrivé de me faire regarder un petit peu bizarre quand je disais que des fois je sors de la maison puis je n'amène pas mon téléphone. Autre chose pour continuer dans cette vague de frapper sur les téléphones intelligents. En fait, on est rendu dans l'ère de l'accessibilité. On veut toujours tout avoir en un clic et surtout très rapidement et on sent qu'on doit avoir, qu'on doit être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour répondre à nos contacts ou si jamais il y a une urgence. Je me suis déjà fait reprocher de ne pas répondre à un message quand on m'avait envoyé, qu'on m'avait envoyé en fait. Puis le pire, c'est qu'il n'y avait pas d'urgence dans le message qu'on m'avait envoyé. Tout est rendu urgent aussi. Ça c'est quelque chose, on est rendu que tout est rendu une dernière, une nouvelle de dernière minute ou une urgence ou quelque chose d'important. Je crois qu'il faut garder en tête que la plupart d'entre nous, on n'est pas médecin et on ne sauve pas des vies. On n'a pas à être disponible en tout temps. Et pour être honnête avec vous, même ma doc, elle n'est pas disponible 24, 7 et c'est très normal et c'est bien comme ça aussi. Autre chose, on a aussi l'impression d'avoir développé un pouvoir surhumain. La plupart d'entre nous, on pense qu'on est capable maintenant de texter ou de scroller, je vais utiliser ce terme anglicisme, de scroller en parlant à la personne qui est en face de nous. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour la plupart d'entre nous, c'est que c'est faux. C'est presque impossible d'avoir à 100% ton attention quand tes yeux sont tournés ailleurs et quand tu es en train de regarder ton écran et que la personne en face de toi te parle. On est aussi souvent sur nos téléphones sans même nous en rendre compte. Puis c'est le but des réseaux sociaux justement et des applications et des compagnies de téléphone. Le but, c'est de créer une dépendance parce qu'ils savent au fond d'eux que notre attention, ça vaut cher et que ça rapporte beaucoup également. Donc notre attention, je m'excuse, est vraiment un bien précieux. Donc s'il y a quelque chose que vous devez retirer de cet épisode, c'est vraiment que votre attention est vraiment quelque chose de précieux et qu'utilisez-le à bon escient. En plus de prendre la majorité de notre attention, les téléphones intelligents créent chez nous un sentiment de manque, celui du manque d'information, de besoin de tout savoir tout le temps. En anglais, on appelle ça « Fear of missing out ». Si vous voulez regarder sur Google, on a un petit peu plus la définition, mais c'est vraiment un sujet que j'aimerais aborder dans un futur proche sur le podcast. Donc dites-moi si ça vous intéresse que j'en parle un petit peu plus de cette peur de manquer au niveau de l'information. Après avoir énuméré tous ces points négatifs sur le téléphone intelligent et si vous êtes comme moi et aimeriez essayer d'être un petit peu plus conscient avec votre utilisation du téléphone, la première chose que je fais et qui demande un peu de pratique, c'est en fait j'essaie de me prendre la main dans le sac quand je vois que je suis sur mon téléphone simplement pour passer le temps. Donc je vous donne des exemples en attendant en fil à l'épicerie, à la banque, dans le bus, dans le train, j'ai fini par me demander si c'était une bonne habitude et qu'est-ce que ça m'apporte en fait d'aller sur les réseaux sociaux quand je suis dans des situations comme celle-là ? Ma réponse rapide ça a été que non, c'est pas une très très bonne habitude et que ça m'apporte rarement quelque chose de bien en fait. Quand je me retrouve dans des situations comme ça où est-ce que je dois attendre, soit en fil ou attendre après quelqu'un, j'essaie en fait de faire autre chose que d'être sur mon téléphone. Donc ça peut être écouter un podcast, oui moins j'ai pas la tête rivée sur l'écran. Ça peut être lire un livre, faire un sudoku, ça peut être ça aussi, ou ça pourrait être simplement juste lever ma tête, regarder autour de moi, profiter du moment. Peut-être que vous êtes à l'extérieur en train d'attendre quelqu'un, les feuilles c'est l'automne, comment ça change de couleur, c'est apprécier l'environnement dans lequel vous êtes. Donc c'est aussi simple que ça, mais c'est pas facile à faire. Mon deuxième truc vient en lien avec l'introduction que j'ai faite pour cet épisode, c'est quand je suis avec mes amis, je me suis mis comme règle si on veut. Quand je suis avec les amis, la famille, tout ça au restaurant, à l'extérieur ou un souper, un événement, je vais rarement sortir mon téléphone. Habituellement, il va rester dans mon sac à main ou dans une autre pièce. Si j'ai à sortir mon téléphone, ça va être parce que je veux prendre une photo ou je veux chercher un endroit, par exemple. Donc une adresse où est-ce qu'on doit se rendre, un restaurant ou quelque chose comme ça. Mais sinon, mon téléphone est sur silencieux, il va être dans une autre pièce ou dans mon sac à main. C'est bien important de le mettre sur silencieux. Je sais que pour moi, c'est très important parce que le simple fait que notre téléphone est dans notre sac, il va vibrer, par exemple, s'il n'est pas sur silencieux, ça va nous déconcentrer pour une fraction de seconde. Et des fois, ça peut nous amener à penser à autre chose et ne pas être concentré sur la conversation qu'on a avec les gens avec qui qu'on est. C'est quelque chose qui s'apprend aussi parce qu'au début, on n'a pas l'habitude, on a le réflexe de sortir notre téléphone pour regarder si on a reçu un message, un message texte ou peu importe. Mais c'est justement d'être conscient de ça et de se reprendre. Ce qu'on peut faire aussi, c'est d'en parler avec les personnes qu'on rencontre, que ce soit, pardon, membres de la famille, que ce soit les amis, et de se dire, bien, est-ce que ça dit qu'on range nos téléphones dans nos sacs? Ou si vous les laissez sur la table pour prendre des photos, des trucs comme ça, bien, juste peut-être demander à l'ami, bien, regarde, si tu vois que je prends mon téléphone, est-ce que tu peux juste me rappeler de le mettre de côté, en fait, parce que c'est une habitude que j'essaie de briser. Ça pourrait être comme ça. Des fois, de demander de l'aide et de se le faire dire d'un oeil extérieur, ça nous le fait réaliser, puis après ça, on développe ce réflexe-là de le voir par nous-mêmes. Le troisième truc, j'ai supprimé certaines applications sur mon téléphone qui ne m'apportaient pas grand-chose, en fait. Des applications que je juge pas avoir besoin dès que je sors de la maison. Donc, des applications ou des sites internet que je peux aller visiter une fois que je suis à la maison, puis que la plupart du temps, j'aime mieux l'interface sur l'ordinateur que sur le téléphone. Par exemple, Facebook en fait partie. J'ai pas Facebook sur mon téléphone, j'ai pas Message non plus de Facebook. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup plus à faire chez nous, à aller sur Facebook. J'aime mieux l'interface sur l'ordinateur et je passe déjà beaucoup de temps sur Facebook à la maison, donc je veux pas être obligée d'être aussi sur Facebook une fois que je suis sortie de la maison. Donc voilà, c'est sûr qu'au début, il faut s'habituer comme toute chose. Puis moi, je trouve ça encore plus plaisant parce qu'au lieu de regarder chaque fois que j'ai une petite icône rouge sur Facebook qui me dit « Ah, vous avez une notification », je rentre à la maison puis j'ai peut-être 10 ou 11 ou 20 icônes rouges. Puis ça, je trouve ça plus plaisant de prendre un temps pour juste regarder tout ça. Donc pour moi, c'est Facebook que j'ai plus sur mon téléphone, mais pour vous, ça pourrait être une autre application. Vous pouvez le voir comme ça aussi, c'est que supprimer certaines applications de notre téléphone qui prennent trop de data Internet, par exemple, ça peut peut-être être un bon point niveau financier parce que ça peut vous descendre ou limiter votre consommation d'Internet, si votre consommation d'Internet est limitée sur votre téléphone. Si vous avez une consommation d'Internet illimitée sur votre téléphone, là, on peut voir le problème à l'inverse. On pourrait renégocier notre contrat de téléphone à la baisse, c'est ce que j'ai fait il n'y a pas très très longtemps, de renégocier notre contrat de téléphone à la baisse et justement de diminuer notre temps Internet par mois de disponible. Donc ça, ça peut être difficile, on peut voir ça comme une restriction, on peut voir ça comme un manque, mais au contraire, ça peut juste peut-être nous aider à être plus conscient de notre consommation et justement à consommer ce qu'on a vraiment besoin, en fait, et non pas perdre notre temps ou utiliser nos datas sur quelque chose qui nous apporte de très peu. Un autre truc pour enlever des applications, c'est tout simplement aller sur son téléphone, regarder toutes les applications qu'on a et regarder ceux qu'on n'a pas utilisées dans les trois derniers mois. Je pense qu'il y a une... vous pouvez aller dans vos réglages puis ça vous dit la dernière fois que vous avez ouvert l'application, si vous n'êtes pas sûr. Tous les applications que vous n'avez pas utilisées dans les derniers mois, moi personnellement, je les supprime. Je les enlève parce que je me dis que je ne vais sûrement pas les réutiliser. Puis c'est pas perdu, si jamais dans six mois ou dans un an vous en avez besoin, ça va toujours être là où vous allez pouvoir le redownloader sans problème. Vous n'allez pas sentir un manque par rapport à ça. Donc moi, c'est un petit ménage que je fais une fois de temps en temps, comme à peu près tous les trois mois. Je retourne dans mon téléphone, je regarde ce que je n'utilise pas et je supprime. Donc vu qu'on a parlé de notifications un petit peu plus tôt, j'ai enlevé complètement les notifications sur mon téléphone. Donc je vous parle de pastilles, les petites pastilles rouges ou même le petit message qui apparaît sur mon écran d'accueil, le son également, la vibration, je ne reçois plus rien de ça. La simple et unique raison, c'est que c'est encore une question de distraction. Puis personnellement, je n'ai pas besoin de savoir que Tutu88 aurait mis ma photo sur Instagram à 15h36. Ça ne m'ajoute rien à ma journée et je peux le voir plus tard. C'est rien d'important et rien d'urgent pour le moment. Ça va seulement me distraire une fois de plus et m'inciter à ouvrir l'application pour peut-être aller scroller un 15-20 minutes que je n'aurais pas fait si je n'avais pas été distrait par justement cette petite vibration, cette pastille-là. Mon autre point, c'est j'essaie de ne pas regarder mon téléphone, première chose, le matin. Ça, c'est la chose que j'ai le plus, plus, plus de difficultés. Vraiment, je n'ai pas beaucoup de trucs par rapport à ça. Il y a des gens qui mettent leur téléphone en dehors de la chambre, il y en a qui utilisent un autre réveil que leur téléphone. C'est ça, il y en a qui l'éteignent complètement. Puis, moi, à date, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne. Je ne sais pas si c'est parce que je ne veux pas que ça fonctionne ou parce que ça ne fonctionne vraiment pas. Je n'ai peut-être pas essayé assez longtemps. Mais si vous avez d'autres trucs, je suis très... je suis preneuse à 100%. Partagez-moi parce que j'ai encore de la difficulté avec ça. Et ce que je m'aperçois, c'est que je perds 30 à 45 minutes à rester dans mon lit le matin, à regarder les réseaux sociaux au lieu d'aller faire ma routine du matin. Je ne dis pas que je ne fais pas ma routine du matin, c'est seulement que ça pousse ma journée de 45 minutes de une heure. Ce n'est pas la fin du monde, je le sais, mais c'est une habitude que j'aimerais perdre. Et je m'aperçois que quand j'arrive à le faire, je suis beaucoup plus légère le matin, quand je commence ma journée avec pas de téléphone, au moins pour la première heure. Un autre truc que j'ai trouvé pour passer moins de temps sur mon téléphone, c'est, en fait, je vous donne un exemple, prenons Instagram. Si je suis sur l'application et que je suis en train de scroller, j'essaie de le faire plus consciemment maintenant. Comment j'y arrive? J'y arrive pas toujours, bien sûr. C'est qu'en fait, quand je vois un post que j'aime bien, je vais prendre le temps de lire la captation juste en dessous, en fait, la description de la photo. Je vais pas seulement regarder la photo et aimer la photo, je vais aussi lire le contenu de la photo. Si je vois que j'ai pas d'intérêt à lire le contenu de la photo, je vais pas liker la photo pour rien. Si je vois que ça fait plusieurs fois qu'un compte que je suis, par exemple, poste des photos, dans la semaine, il poste, mettons, cinq photos et j'en ai pas aimé une et que je réalise que, en fait, j'ai pas lu ses descriptions, j'ai pas aimé ses photos, je me remets en question est-ce que je devrais rester abonné à ce compte Instagram-là? Donc, si la réponse c'est non, je devrais pas rester abonné parce que ça m'apporte plus rien, je me désabonne. Donc, d'avoir moins d'abonnements aussi permet d'avoir moins de choses à regarder, donc moins d'envie de juste scroller pour scroller. Mais aussi, le fait d'avoir moins d'abonnements me permet de vraiment rester intentionnelle sur les abonnements que je suis, de pouvoir mieux interagir aussi avec les gens que je suis et de pouvoir plus les encourager comme ça parce que c'est sûr que je vais voir plus souvent leurs publications si je suis moins de personnes. Donc ça, c'est toute une question d'algorithme, je ne rentrerai pas là-dedans, mais je me suis aperçue que moins que je suis de gens sur Instagram, plus je peux consommer du contenu de qualité, en fait. Donc, vraiment choisir qu'est-ce qu'on consomme? Parce qu'on a quand même, justement, à notre époque, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a tellement de choix, de trucs qu'on peut consommer comme informations, on a quand même le choix de consommer ou pas sans se laisser contrôler par ces applications-là ou ces compagnies-là qui veulent qu'on reste sur l'application constamment. Donc, faire le ménage régulièrement de mes abonnements sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose que je fais souvent. Je le fais aussi pour YouTube, je le fais aussi sur Facebook, etc. Donc, vraiment, ça permet de plus épurer et comme de diminuer ma source d'informations. Quelque chose d'autre que je fais et qui m'aide vraiment beaucoup, c'est de regarder le compte-rendu de mon utilisation de mon téléphone à toutes les fins de semaine. Donc, avec le téléphone que j'utilise, il enregistre combien de temps j'ai passé sur mon téléphone et sur quelle application à chaque semaine et je reçois un compte-rendu les dimanches, non pas comme notification, c'est juste que ça me le dit si c'est disponible, si je veux aller le voir. Et en regardant ça, bon, ça me permet de voir quelle application que j'ai utilisée dans la semaine et combien de temps. Si mon rapport de la semaine est un peu plus élevé que la semaine d'avant, par exemple, je vais essayer de voir où est-ce que j'ai passé plus de temps et comment je pourrais remédier à ça pour la semaine d'après. Si je me dis que j'ai passé... si mon téléphone me dit que j'ai passé cinq heures par jour sur le téléphone, ce qui est déjà arrivé et que ça m'arrive encore, j'essaie de voir où ces cinq heures-là sont allées. Est-ce que j'ai dépensé intentionnellement? Est-ce que c'était conscient ou c'était juste quelque chose pour passer le temps, en fait? J'essaie de voir aussi comment je pourrais changer mes habitudes de consommation pour diminuer le nombre d'heures. Donc, dites-vous que cinq heures par jour, sept jours par semaine, c'est 35 heures par semaine. C'est une job à temps plein. C'est ça qui est fou, en fait. C'est quand on le met comme ça, on se dit on passe tellement de temps. On se dit cinq heures, c'est pas si mal que ça, mais quand on fait le cumul de toute la semaine, 35 heures, c'est énorme. Donc, quand des choses comme ça arrivent, c'est vraiment... ça me permet de justement voir combien de temps j'ai passé sur les réseaux sociaux, sur mon téléphone, et ça me permet justement de relativiser et d'essayer de trouver des solutions. Donc, dans les trucs que je vous ai donnés, mais aussi, j'en ai trouvé sur Internet des solutions. Oui, c'est un petit peu l'ironie de la chose, c'est que j'ai trouvé des trucs sur Internet, mais je n'étais pas sur mon téléphone quand je les ai trouvés. Donc, ça, c'est mes trucs à moi que je vous ai partagés aujourd'hui, mais... puis depuis que j'applique ces trucs-là, vraiment, j'ai vu du changement au niveau de ma consommation, au niveau de ma concentration et de mon attention aussi. J'ai surtout... je profite plus du moment présent quand je suis avec des gens, quand je suis avec des proches, puis ça, pour moi, ça n'a pas de prix, en fait. Ça me permet de créer des bons moments et des super beaux souvenirs avec les gens que j'aime sans impliquer le téléphone. Si vous êtes intéressé à entendre d'autres techniques pour, justement, diminuer son temps d'écran, je vous invite à regarder sur la chaîne YouTube de Matt Devella. Donc, je vais le laisser dans les liens parce que j'ai sûrement batché son nom. Lui, il parle... il y a une vidéo qui est sortie récemment et il parle des quatre règles qu'il a essayé d'appliquer dans son quotidien pour une semaine pour diminuer son temps d'écran sur son téléphone et être plus conscient de la technologie qu'il utilise. Donc, il ne s'en tient pas juste au téléphone, mais il s'en tient aussi à la boîte de e-mails et à sa consommation aussi de vidéos en ligne. Donc, c'est une vidéo de 10 minutes, mais c'est très, très informatif et c'est très, très drôle, en fait, parce qu'il l'a fait avec sa copine et sa copine n'était pas 100% d'accord avec le test. Donc, sur ce, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de partager l'épisode avec quelqu'un de votre entourage. Si vous pensez appliquer quelques-uns de ces points aussi que j'ai énumérés, n'oubliez pas de le partager avec moi. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci encore une fois et à très bientôt.